hey bonjour à tous ça fait un bout de temps que je suis pas venu faire un vlog sur celui alors je sais que j'ai dit que je ferais un autre vlog sur un meilleur golf ça va arriver dans la semaine mais là aujourd'hui j'en profite qu'il n'y ait pas grand monde sur le 9 trous des faisans donc c'est un neuf trous que je vous ai jamais montré en fait c'est un neuf trou que fin celui c'est un golf 27 trous donc ce neuf trou il ouvre une fois que on est bien sorti l'hiver que ça a bien séché bon là il était temps quoi on est on est début septembre donc on est parti je vais vous le présenter c'est le neuf tout le plus difficile des trois neuf trous de celui donc ça va être intéressant allez c'est parti bon ça fait un bout de temps que j'ai pas joué donc soyez indulgents j'ai un peu échauffeux practice mais à 100 plus donc on est parti ah oui j'oubliais au passage j'ai vu qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se sont mis à faire des vlogs bravo à tous c'est cool de voir qu'il y ait des amateurs motivés pour montrer un peu leur golf et et leur leur niveau de jeu c'est c'est toujours sympa à regarder bah je pense à randwick je pense à à benino je les ai un peu regardé j'ai pas beaucoup posté mais mais je suis ça je suis ça et c'est cool de voir que on n'est pas les seuls à galérer voilà allez donc on est sur le trou numéro un défaisant alors on a un par quatre d'à peu près combien il fait celui là je pense qu'il fait 280 300 mètres donc on a on a de la flotte à passer on va partir des blancs on a à peu près à partir de là 120 m de flotte à passer le fairway assez étroit et là bas il ya un chemin où peuvent passer des promeneurs donc on va on va sonner la cloche il ya une cloche qu'on sonne pour éviter enfin pour prévenir on va taper sur le sur le fairway donc là vu que c'est assez étroit regardez il ya même des gens qui passent je vais prendre un bois 5 je pense pour éviter d'aller à gauche où là c'est du hors limite et la balle est perdue et à droite on a des hautes herbes et pareil la balle est perdue bon elle est partie un peu à droite on va voir ce que ça donne je pense qu'on va la retrouver alors il ya des gens devant donc c'est un peu chiant mais on va faire avec tant pis la balle est juste là je me dépêche je pense que j'ai à peu près 100 m au green donc je prends l'un 52 on va chater plutôt pas mal on est plein de rapports peut-être limite un peu long il ya peut-être moins de 100 mètres je sais pas on verra bien je dis bonjour à la compète une compète en même temps sur les deux autres neuf trous regardez un étalé fairway alors et je précise ils ont tondu mais bon c'est un peu sec c'est un peu la savane quoi on va aller poter ça regardez ça c'est pas beau ça pour une reprise donc le trou est juste là moi j'ai pitché juste là regardez allez je vous le fais je répare le pitch la balle est là donc on va aller au trou j'ai à peu près un pote en descente donc de trois mètres je pense c'est attaquer ça bon ouais j'ai pas peut-être c'est la vie allez next trou numéro 2 alors celui là vous le connaissez en fait parce qu'il faisait partie du parcours river que je vous ai présenté déjà sur d'autres vlogs avant donc c'est le classique enfin le classique c'est un dog lake qui monte et qui tourne à droite mais vous allez vous en rappeler trou numéro 2 donc on part d'ici on à peu près 300 m jusqu'au centre du green qui est là bas et en fait on doit aller tout droit à environ 200 mètres en montée en faux plat montant pour ensuite tourner sur la droite et passer en fait entre ces deux rangées d'arbres qui sont là et là sachant que si on est trop long à 220 mètres on est pleine forêt et balles perdues à gauche c'est balles perdues à droite on peut s'en sortir soit on est forêt mais petite ligne d'arbre soit le fairway du neuf qu'on fera tout à l'heure donc là je vais taper je vais essayer de faire 200 m alors j'ai le vent qui est de face qui est comme ça je vais pas me prendre la tête je vais prendre un bois 3 et essayer d'aller tout droit et aller suffisamment loin pour prendre l'ouverture on va pas faire de gros pas faire de faille enfin c'est la reprise donc on va rester sobre bon elle est partie impeccable je les fais partir légèrement à droite pour que le vent la ramène sur la gauche elle a frôlé cette branche là j'espère qu'elle a pas trop roulé donc parce que le fairway est assez sec donc ça roule pas mal mais normalement devrait être bon bon bah c'est cool c'est cool les amis je vois la balle il faut qu'est-ce qu'on dit dans ces cas là où alors regardez petit visuel rapport juste là la balle est juste là on a à peu près je pense 90 mètres 80 mètres donc voilà et on vient de là bas ce que vous voyez par terre c'est de l'herbe c'est juste un peu jaune pour pas s'inquiéter alors désolé la balle est très crâne faudrait que je la lave après bon j'ai le vent de face je pense que j'ai encore à peu près 20 mètres ouais j'avais un ou deux clubs de retard bon c'est pas grave donc là je suis rough avec un lie avec un lie pas terrible donc bon on va essayer de faire un petit lobe parce que j'ai une touffe d'herbe donc faut qu'elle décolle assez vite je vais faire un lobe au 52 bon le coup est pas si mal je suis à 4 mètres du drapeau mais la balle était vraiment contre une mode d'herbe donc je suis content allez on a spot pour boguer sachant que enfin pour part mais bon boguer c'est pas grave si je fais que des boguer sur le 9 trou ce sera bien pour une reprise sachant que c'est un 9 trou qui est difficile bon boguer comme je dis c'est pas si mal next alors le next vous le connaissez au numéro 3 donc du 9 trou des faisans de sully si vous vous rappelez bien c'est un énorme par 4 hyper étroit dans la forêt avec le green qui est tout là bas qui a donné lieu à un super proverbe quand c'est étroit tu prends le faire 3 donc ça c'est la perspective du départ très accueillante un forêt forêt fairway ici et ben allez go bon c'est pas trop mal elle est restée bien basse j'avais vent dans le dos donc je pense qu'elle a fait une bonne distance même si comme elle est restée basse elle l'a pas trop prise je pense qu'elle est dans la cuvette par contre je vais peut-être un peu à gauche donc j'aurai peut-être un arbre qui va peut-être oui ça fait beaucoup de têtes je concède non j'aurai peut-être un arbre qui va m'empêcher d'attaquer le green direct mais bon vous me connaissez on n'est pas un arbre près quand il ya un arbre comme dit le proverbe tu fais un draw ou tu fais un fade ah la 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 ben voilà ce que je vous disais on est là le green est là bas et on a ça qui nous embête alors soit je prends l'option faire 7 je passe dans cette fenêtre là mais il me reste encore 160 drapeaux même si le fairway roule c'est tendu pour une reprise pour moi donc je vais prendre l'option je pense faire 5 ou faire 4 assez basse un coup bah voilà un peu puncher un peu un peu bas quoi pourra passer sous la branche on va le tenter faire 5 bon ça fait n'importe quoi je l'ai topé mais elle a roulé c'est essentiel il va me rester je pense 70 mètres au drapeau ok donc on est là le green est là bas 45 m on a de la branche au dessus donc là on va pas chercher à faire un coup classique aux 56 assez haut on va essayer de faire je pense que je prends la pitch et je vais faire une approche roulée tout simplement alors cette approche roulée les amis sans vous spoiler elle est pas mal regardez moi ça c'est pas beau ça on a quoi aller 40 cm donc c'est un poète pour le par que j'espère bien rentrer bah voilà par fait trou numéro 4 alors celui là aussi vous le connaissez c'est un par 3 qui fait 190 m pas compliqué c'est tout droit avec le green un peu sur un plateau on a des bunkers à 185 m de chaque côté donc là pour avoir le green en fait 190 m sachant que je reprends je pourrais pas le toucher au fair 3 à moins que j'ai un peu de vent dans le dos donc le problème c'est que si je prends le bois 5 ça reste quand même assez étroit donc j'ai peur de m'égarer je vais quand même faire un fair 3 quitte à être court c'est pas grave bon c'est dommage je suis un peu gratté je pense que le geste était bien mais bon tant pis donc elle est un peu courte de green on va bien voir donc la balle est juste là j'ai à peu près 15-20 mètres en green et j'ai le drapeau qui est 10 m derrière donc j'ai 30 m donc je vais faire un coup classique un 56 bon elle n'a pas du tout ce qu'il est elle a dégueulé d'air le dune flûte donc la balle est juste là on a à peu près quoi trois mètres d'avant green je suis dans leur off après j'ai 4 m pour rouler là il n'y a pas mal je vais y aller 56 1 pour lober la partie qui roule allez ça c'est une bonne approche on va se faire un petit bogey et on va passer au trou suivant qui sera inédit allez petit bogey sur un part 390 mètres vu le départ vu l'approche enfin la première approche c'est pas mal next donc celui-là je vous le montre parce que vous l'avez jamais vu donc c'est le trou numéro 5 des faisant c'est un magnifique par 5 donc dogleg droite on a à peu près je dirais pour être 220 m jusqu'à ce point là 200 220 m pour ensuite continuer avec à peu près 230 m jusqu'aux green alors sachant que là à droite on voit pas bien mais on a une forêt et des hautes herbes à gauche on a un peu plus de place mais il ya quand même une forêt bon après ça s'ouvre mais il va quand même jusque là avec du rof pas très tendu sachant que là j'ai le vent de face qui vient comme ça qui vient vers nous là je suis un peu embêté faire trois jeux et trop court j'ai quand même y aller bois 3 si j'avais pas eu le vent de face j'aurais fait un drive parce que je sais que le vent de face ça disperse un peu mais là je sens pas trop donc de prendre le bois 3 j'ai essayé de me mettre à peu près par là et après je bien sûr je vais pas attaquer le grillant 2 1 je ferai un un coup d'approche et puis un troisième et moi le petit fade enfin par dessus que j'ai faire volontaire m'a bien arrangé parce que ma balle est juste là donc le gris n'est par là bas on n'aura pas accès bien sûr mais c'est pas mal arrivé ici on a plusieurs options bon soit on lobe les arbres pour aller sur le fairway le plus impossible ça c'est l'option un peu greedy on veut un petit peu y aller là bon moi je sais pas ouais je vais quand même essayer de faire un fairway pour frôler les arbres et m'arrêter juste dans le bunker et je sais qu'après j'aurais plus qu'un coup de 100 mètres pour approcher le green je vais pas tenter un fairway au dessus des arbres pour aller plus impossible je pense que le risque en vaut pas la chandelle bon j'avais les pieds plus bas que la balle j'ai essayé d'ouvrir la face de club mais elle a quand même fait un petit hook donc j'ai tapé en fait l'arbre il ya un petit arbre là avec un tuteur j'ai tapé le tuteur désolé bon bah je me suis un peu égaré j'ai envahi le fairway d'à côté avec les concurrents qui font la compétition ouais je suis un petit reportage là bas on a un bûcheron là on a un pêcheur et la balle est juste là donc on est à peu près à on va dire 130 drapeaux à peu près ils sont là là ils sont à côté ils sont là bas ils sont là 130 mètres drapeau fairway merci bon en fait le coup était merdique j'ai pris sur la soquette elle est à peine montée elle est courte de green d'environ cinq mètres c'est pas terrible tout ça donc on est là dans trois c'est un par cinq on va faire approche pote c'est pas grave allez on est là on a six mètres de d'avant green à voler on a à peu près 10 mètres à rouler on va pas s'embêter ça rime on va prendre un 56 bon j'ai misé pas mal sur la pente droite gauche et sur le fait que le green roule beaucoup ça va pas trop mal marché ça aurait pu être mieux mais c'est pas mal allez un petit peu de pour part et on enchaîne sur un autre trou inédit et 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 là ça est pas grave le pote était pas dégueu ça fait bogue et c'est pas si mal comme je le dis si je fais que des bogue et où un part je serai content next donc tout numéro 6 là les choses sérieuses commence il n'est pas hyper long 338 m mais il reste assez étroit avec un des verts en fait un des verts gauche droite vous le montrer un juste là donc comme ça sachant que gauche c'est faussé et forêt donc balle perdue et droite si on est un peu long on risque de se mettre dans les arbres avec des hautes herbes pas très bien entendu sachant que nous on part de tout là bas donc là quand c'est un peu étroit tu prends le bois 3 on va essayer de taper par là plein milieu de ferroir au bois 3 on va pas se compliquer la vie allez je sais pas ce que j'ai foutu un contact n'est pas super mais elle est partie très basse mais elle n'a pas d'effet elle était bien droite elle va être en plein milieu donc je la prends aujourd'hui on fait du golf commercial bon pour une reprise c'est pas plus mal alors la balle est juste là c'est un peu la honte parce qu'on n'a même pas été jusqu'au 135 donc on n'a même pas fait 200 mètres donc le gris est tout là bas on va être on va dire à x 160 m drapeau facile on a le vent dans le dos donc je pense qu'on peut l'avoir au fer 5 donc je vais taper un fer 5 elle est partie basse avec un léger hook donc elle est dans le bunker de gauche du green ce que pas si mal on va pouvoir bosser les sorties de bunker où on est situé juste là bas tout au bout tout au fond du bunker avec le drapeau qui est juste là donc je vais vous faire un plan large je suis content j'ai fait à peu près ce que je voulais faire allez on a spot d'un mètre si je la rentre chez le parc qui serait un très bon résultat sur ce trou yes ça c'est good un petit part ça fait toujours du bien donc si on résume j'ai fait deux parts et que des bogués sur six trous ce qui est plutôt sympa allez next encore un trou inédit donc trou numéro 7 regardez donc c'est un part 3 sommes tout assez simple on a 120 mètres des blancs c'est tout droit donc il ya les bunkers avant et de chaque côté ça reste assez large donc il n'y a pas de piège donc ça c'est ce qu'on voit depuis le départ des blancs donc 120 m j'ai le vent qui va un peu aider je vais en été donc je vais prendre le bon contact bien tapé acheter peut-être mal aligné j'étais sur la gauche du green donc j'aurai un pote assez long je pense d'au moins 10 mètres mais niveau longueur on va être pas mal the ball is just here we are coming from there and the hall is here donc au niveau longueur pas si mal peut-être un peu long mais le vent dans le dos c'est pour ça donc j'ai un pote en descente alors bon faites pas gaffe à l'état du green il est pas il est pas reluisant ça va être à l'arrache et bien vu l'état du green je peux vous dire que c'est un pote qui est pas si mal parce que là on a le part quasiment donné there you go tiger bon part pas mal 3 parts 4 bogués on est sur une bonne moyenne bon le pire est à venir alors trou numéro 8 ça aussi c'est un truc vous avez jamais vu donc c'est le numéro 8 des faisans c'est un par 5 qui est pas super long 431 m mais alors mater la tête du fairway c'est étroit de chez l'étroit et le gros problème alors là vous l'apercevez peut-être c'est que le fairway non seulement il est 3 mais en plus il penche sur la gauche donc là autant vous dire que le moindre hook c'est forêt balle perdu direct le moindre slice c'est forêt balle perdu direct la meilleure solution c'est de taper tout droit voir un léger fade pour aller contre la pente du fairway qui va dégueuler par là tiens vision artiste assez intéressante j'ai joué avec un collègue qui m'a dit que ouais en effet la ligne d'arbre là on dirait un train qui arrive voilà la petite touche artistique du vlog donc voilà ce qu'on a depuis le départ j'ai le vent qui va emmener un peu de face et un peu sur la droite ce qui va m'arranger parce que ça va aller contrer un peu le fait que la balle va dégueuler par là bon je vais pas jouer au fou je vais pas driver je vais prendre je pense un bois 3 et essayer d'être le plus droit possible et laisser le vent la prendre pour l'emmener peut-être un peu à droite sachant qu'à droite là on voit pas mais ça s'ouvre enfin ça s'ouvre très légèrement quoi jusque là là les ennuis commencent énorme slice donc balle perdue je vais en mettre une deuxième par contre le contact était super bien là je fiche vraiment pas je fais la même un peu moins slice et j'ai l'impression de bien taper mais je sais pas ma troisième balle hein bon on a eu un coup de bol de ouf donc je suis parti un peu à gauche elle a droé hooké elle a pris le haut d'un arbre elle est revenue plein milieu de fairway donc on a passé les rouges l'honneur est sauf mais on a dû faire 130 net sur la troisième balle je vais quand même chercher la première et deuxième mais j'ai peu d'espoir bah ouais c'est le golf on peut pas gagner à tous les coups c'est l'hommage 3 parts 4 bogués et faire 3 pauvres balles comme ça alors un petit visuel du part 5 donc le fairway qui s'élargit un peu à droite mais un petit peu ma balle qui va être juste par là là et les deux autres la première a été complètement à droite et la deuxième j'ai peut-être une petite chance de la retrouver bon on verra je vais jouer celle-là en attendant donc la troisième balle est juste là on a les 135 qui sont à peu près à 140 mètres je vais prendre un fair 8 pour me poser au 135 et après avoir le green en 3 enfin en 3 en 6 7 en 7 je crois que je l'ai paumé donc sur la gauche là-bas donc je vais remettre une balle donc 6 7 là je vais jouer 8 exactement la même mais en pire je sais pas ce que je fous j'ai les pieds plus bas que la balle donc je vis à droite mais malgré tout ça fait un énorme hook donc 8 9 je vais jouer 10 et ça commence un tout petit peu à me saouler pareil un gros hook donc 10 là-bas 11 et bah je vais jouer 12 bon celle-là je pense qu'elle est pas perdue elle a passé les 135 elle est un peu sur la gauche du fairway ça me saoule donc je suis en 12 là-bas à moins que je retrouve les premières ce qui m'arrangerait bon désolé pour ce petit craquage mais pareil j'ai l'impression de devoir m'aligner mes 50 mètres à droite et elles font un hook de malade alors je veux bien que j'ai les pieds plus bas que la balle mais à ce point là bref allez on va essayer de trouver la première enfin là j'ai peu d'espoir et la deuxième surtout la première c'est une browing et la deuxième c'était une décathlon elle est pas belle la vie allez on est sur la droite du fairway donc on a encore une bonne distance à faire on a au moins ouais on a 220 bon je suis enterré dans le rough on a plus de 230 m de drapeau on va pas chercher à aller loin je vais me sortir de là au sand wedge pour être sûr de pas être trop long parce que regardez le fairway comme il roule beaucoup ça envoie dans la forêt donc je vais taper un 56 et essayer de me mettre un peu après les 135 pour ensuite attaquer le green au 52 donc je suis là en 3 vu que c'est la deuxième je vais faire 4 et j'attaquerai le green en 5 j'ai eu un kick super sympa parce qu'elle est partie encore en hook sur la gauche mais elle a kické au 135 et elle est revenue sur la partie gauche du fairway donc on est là bas en 4 oh les gars j'ai retrouvé la première j'ai fait j'ai rebrousser le chemin j'ai regardé vite fait et elle est juste là dans les ronces donc elle est là mon sac est là bas oh grave il faut que je la joue celle là allez je me remets sur le fairway au sand wedge je sais pas comment je vais faire sachant qu'il y a une ronce allez on la sort de là tout ce qu'il faut c'est la sortir le reste on verra après donc vous voyez rien c'est normal moi non plus ah excellent j'ai fait une grosse soquette mais du coup elle est partie direct à droite et basse et elle a fait 50 mètres elle a roulé pile poil vers le trou alors là là on peut dire que j'ai du pot quand même donc ma balle est juste là on a une araignée sur la caméra le green qui est juste là bas avec un buisson qui est là 135 ici donc je pense que j'ai encore 180 mètres drapeau on est là en deux donc c'est pas si mal on va pas la jouer tout de suite je vais aller par la barre récupérer 3-4 balles que j'ai foutu là-dedans c'est pas sûr que je les trouve toutes mais bon on verra bon du coup on va pouvoir jouer le coup j'en ai retrouvé qu'une hein la titeliste la plus belle par contre donc je suis content les trois autres je sais pas où elles sont ça m'a gonflé donc on est à 180 mètres du drapeau on a de la descente on a un fairway qui est toujours un peu en dévers comme ça j'ai envie d'y aller au fair 4 en fade je serai peut-être pas la distance après c'est pas trop risqué parce que de toute façon quoi que je fasse même si je prends un fair 8 j'ai le risque d'aller à gauche donc flûte je suis là en quoi en 2 je pensais être là-bas en 12 donc on va y aller faire 4 j'ai pas mal forcé mon coup mais elle a fait le fait qu'il fallait bon elle est partie au ras du sol je l'ai complètement topé mais je pense qu'elle est passée elle a passé le buisson donc on est là-bas en 3 et on va avoir une approche de 50 mètres je pense pour faire approche pot allez et bien regardez on est pas si mal avec mon coup de fair 4 un peu foiré commercial parce qu'on est à 15 mètres de l'entrée du green bon le sol est hyper dur je sais pas ce que j'ai foutu avec mon club où il y a beaucoup de rebonds regardez il est vraiment chiant celui-là il gratte le sol faut que je le change donc j'ai tapé le sol avant ça a raté quoi on est plus qu'à 10 mètres du trou ouais c'est pas grave regardez comment l'herbe est belle ici c'est pas beau ça ? par rapport au reste avec un green à peu près en état c'est cool ça ah je savais que j'aurais dû prendre le 56 elle est pas assez montée tant pis donc je suis là-bas en 5 on va essayer de sauver un boguet hein bon allez c'est pas si grave on va retrouver la première on s'en sort avec double boguet bon c'est con d'avoir raté 3 coups de suite mais c'est pas grave next bon bah le next hein vous le connaissez allez on arrive à la fin du calvaire trou numéro 9 des faisans donc c'est un part 4 que vous connaissez déjà avec le fairway qui est en dévers à la gauche et qui au bout là-bas à 200 mètres tourne sur la gauche en descendant donc ici je tape toujours une balle droite ou un léger fade là j'ai le vent dans le dos qui emmène légèrement à droite donc je vais pas me prendre la tête le départ est pas tondu donc pour les fers ou les bois ça va être chiant donc je vais taper un drive qui va partir par là et je vais laisser prendre le vent pour que ça aille le plus loin possible sachant que je serai bien loin si tout se passe bien si je suis pas là ou là pour attaquer les grilles ensuite bon il y a beaucoup de soleil donc je vais vous la faire face on view bon bah impeccable hein bien claqué elle a fait léger fade comme espéré nickel on est plein milieu on a fait de la bonne distance elle a rebondi elle a roulé les kilomètres et les kilomètres je pense que là on peut finir sur un part petit visuel sur le fairway regardez ils ont vraiment bien tendu on voit bien les démarcations rough fairway ce qui était pas le cas il y a quelques mois donc on peut leur porter un tout petit coup de chapeau quand même après bon le fairway cramé c'est pas de leur faute mais c'est mieux c'est mieux et super départ parce que regardez on vient vraiment de tout là-bas la balle a dû taper là elle a pris le virage et elle a roulé jusqu'ici donc vraiment content du départ là il y a bien dû avoir ouais 2,50 2,60 avec la roule ensuite donc on est à peu près on va dire à 80 mètres drapeau alors le vent l'a fait tomber mais bon tant pis euh ouais 90 je pense que je vais prendre un 56 au risque d'être trop court mais je préfère être court parce que si je suis long j'ai les bunkers derrière donc 56 degrés c'est parti oh punaise ah je sais pas ce que j'ai foutu j'ai fait une vieille gratte ah mais c'est nul faire un super départ et faire une gratte après bon bah tant pis bon je suis vraiment ennuyé parce que je suis là le green est là bas en contrebas et comme j'ai pas pu attaquer bah je vais devoir faire un coup essayer de l'arrêter sachant que le green est en descente je pense qu'il va pitcher parce qu'il est bien vert mais je suis pas super serein allez c'est pas grave on va essayer de jouer comme ça je vais pas m'en sortir je crois j'ai encore gratté oh la 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 non mais c'est intolérable quoi faire des grattes comme ça là sur un beau départ bon au distance on est pas trop mal c'est pas aligné mais c'est pas grave on va essayer de sauver le bogue allez ce serait cool de le sauver sur le dernier trou oh la 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 bon bah voilà on fait un double bogue alors qu'on était à 80 mètres du trou après le départ sur un parc 4 bah tant pis c'est le golf c'est comme ça bah c'était cool de vous présenter ce 9 trous que je vous avais jamais montré maintenant qu'ils les ont vert c'était l'occasion vous inquiétez pas il y a un beau golf qui arrive je sais que j'arrête pas de le dire depuis 2 ou 3 heures partage que je vais faire un vlog sur un beau golf ça va arriver après bon je suis plutôt content du parcours j'ai pas perdu de balle hein toujours la même la browing dans un sale état d'ailleurs faudrait que je la lave quand même et voilà donc le score va pas être terrible mais il est pas catastrophique pour une reprise bah écoutez c'était un plaisir hein comme d'hab et je vous dis donc à très bientôt normalement sur un beau golf ciao 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 ciao